Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast créatif dans lequel je vais partager avec vous tout ce que j'ai réalisé au cours du mois écoulé. Donc quand je dis le mois écoulé, je parle de la fin du mois de septembre et grosso modo des trois premières semaines du mois d'octobre puisque je tourne cette vidéo, nous sommes le 23 octobre, 24 octobre, quelque chose comme ça. Donc le mois n'est pas tout à fait terminé mais ça fait un gros mois que j'ai tourné l'ancien podcast et donc je vous parle de tout ce que j'ai fait depuis le dernier podcast que j'ai mis sur ma chaîne. Trêve de blabla parce que je sens m'enfoncer dans des explications qui ne servent à rien si je ne commence pas immédiatement. Donc je vais démarrer tout de suite avec de la broderie et je vais vous montrer ce que j'ai terminé hier après-midi et dont je suis extrêmement fière. Il s'agit de cette broderie qui est le motif numéro 7 du challenge Fleurs Sauvages de Mélanie, du comte Gina et compagnie dont je vous ai parlé déjà à peu près 453 fois sur cette chaîne. Je suis extrêmement contente d'avoir fini ce motif pour deux raisons. La première c'est que je vous avais dit que je voulais faire à peu près un motif par mois pour pouvoir avancer donc check, ça c'est fait. Et la deuxième raison c'est que j'avais un peu peur de réaliser les grosses fleurs qu'il y a sur la lune parce que ce sont des fleurs qui sont faites... Alors Mélanie appelle ça le point araignée mais je pense qu'il y a un terme un peu plus technique pour ce point et grosso modo on brode une étoile sur le canevas, sur la toile et ensuite on tisse notre fil en passant au-dessus et en dessous de chaque branche de l'étoile ce qui forme la fleur et en fait plus la fleur est grande plus je trouve que c'est difficile d'avoir des formes qui sont jolies et de pas avoir les fils qui vont dans tous les sens et de pas s'emmêler les pinceaux et tout ça tout ça et donc quand j'ai vu la taille des fleurs qu'il fallait broder sur cette lune je me suis dit que j'allais jamais y arriver, que ça allait prendre vraiment beaucoup de temps et ça me faisait un peu peur donc j'arrêtais pas de repousser l'échéance ce qui fait que j'avais brodé tous les points noirs sur la lune donc j'avais fait toutes les petites fleurs, tous les pétales des fleurs et je gardais les roses à faire pour plus tard sans vouloir vraiment les mettre et à un moment donné je me suis pris par la main en me disant écoute là t'as du temps, t'es en vacances, vas-y tu termines ta broderie parce que sinon on va jamais s'en sortir et ce que j'ai fait c'est que j'ai bloqué à plusieurs endroits différents mes fleurs donc au lieu de continuer à tisser à l'infini jusqu'à avoir terminé ma fleur il y avait certains moments où je faisais des petits nœuds pour bloquer ma fleur et reprendre pour pas prendre le risque justement que ça se défasse je sais pas si mes explications sont claires pour des gens qui n'ont jamais fait de broderie mais pour des gens qui ont fait de la broderie je pense que vous verrez de quoi je parle ce qui fait que moi ça me rassurait, que je pouvais continuer tranquillement et j'ai pas eu de problème en faisant ça, ça s'est même plutôt bien passé donc je suis assez contente d'avoir trouvé cette petite astuce et je suis assez contente d'avoir terminé ce motif qui de base ne me plaisait pas plus que ça j'étais pas amoureuse de ce motif là il y a certains motifs comme ça dans le challenge que je trouve un peu moins jolis que d'autres et en fait une fois terminé je trouve que c'est vraiment super joli donc je suis vraiment très contente bravo à moi, j'allais dire petite tape sur l'épaule bien joué Laïs, tu as fait du bon boulot très très contente de ce motif et maintenant la question que je me pose c'est est-ce que j'entame le motif suivant, donc à savoir le motif numéro 8 ou est-ce que je commence autre chose ? parce que, en fait pour réaliser les motifs du challenge j'avais commandé un kit de fils à tisser, de fils en soie sur, je sais plus le nom de la boutique, je sais plus si c'est once upon une fois ou si c'est over à soie mais bon, Mélanie avait fait un partenariat avec une entreprise qui fournissait des kits de fils à broder pour réaliser son challenge et en fait j'ai commandé le kit et j'arrive quasiment à la fin de mes fils je vais vous montrer hop, donc par exemple voilà, pour le jaune il me reste 3 fois rien pour le noir c'est pareil il me reste quasiment rien le rouge j'en suis à ma deuxième bobine ça c'est la nouvelle que je viens d'entamer voilà, l'autre rouge il me reste pas grand chose non plus donc je suis pas sûre d'avoir suffisamment de fils pour faire le prochain motif où il me semble qu'il y a pas mal de vert et de jaune voilà, là par exemple j'ai un vert, c'est pareil il me reste pas grand chose et du coup j'ai pas spécialement envie d'entamer un motif où j'aurai pas assez de fils pour terminer donc la question que je me pose c'est est-ce que j'entame quand même le prochain motif est que soit j'utilise les restes de fils que j'ai ici et s'il m'en manque j'irai en racheter puisque je pense qu'ils seront au CSF début décembre et dans ce cas là ça mettra un petit peu plus d'un mois à être fait mais bon j'aurais quand même commencé et je pourrais récupérer les mêmes fils est-ce que je commence le motif suivant mais que j'utilise des fils d'une autre marque pour continuer donc par exemple au lieu de prendre le jaune de cette marque là que j'ai, j'ai des boîtes de fils est-ce que je prends un autre jaune et je continue avec ça mais ce sera pas la même matière ce sera pas tout à fait la même couleur sachant que en général quand je commence quelque chose j'ai un peu ce truc de perfectionniste où j'ai envie que tout soit exactement similaire extrêmement carré et tout et du coup est-ce que je vais arriver à passer l'espèce de barrière que j'ai de me dire de bah c'est pas grave si tu prends des fils qui sont pas tout à fait de la même couleur c'est du jaune voilà ça se fondera dans ton plaid de toute façon donc la question que je me pose c'est est-ce que je continue quand même sur le motif suivant ou est-ce que je fais une autre broderie j'entame une autre broderie parce que j'ai aussi un petit peu envie de reprendre la broderie de Marion Romain que j'avais entamée il y a un peu plus d'un an et dont j'avais fait à peu près 4 points dessus et que j'avais laissé de côté donc je vous montre je l'ai sorti je l'avais je l'avais tracé avec mon crayon bleu mais ça s'est complètement effacé depuis donc c'est vous dire à quel point elle est entamée depuis longtemps parce que le crayon bleu même sans friction s'est complètement effacé donc là vous ne voyez rien ça ne ressemble à rien comme ça mais c'était pour vous montrer que j'avais commencé mais j'avais acheté il y a un petit peu plus d'un an je pense un an et demi ou deux ans j'avais acheté un modèle d'une broderie super jolie de chez Marion Romain Marion Romain c'est mon premier amour pour les broderies elle fait vraiment des modèles qui sont absolument magnifiques extrêmement fins hyper jolis d'ailleurs j'en ai un qui est accroché juste au dessus hop que je peux vous montrer je vais le décrocher voilà typiquement ceci c'est du Marion Romain c'est la première broderie que j'ai réalisé d'elle j'en ai fait plusieurs depuis que j'aime beaucoup beaucoup et donc j'en avais acheté une avec une jeune femme qui danse dans les feuilles qui vole avec un petit renard extrêmement automne et je me dis j'aurais bien terminé cette fameuse broderie donc dont le début est ici pour l'interchanger avec celle-là au moment de l'hiver donc pour le moment c'est celle-ci qui est au-dessus de mon canapé mais cette petite bonne femme à vélo avec sa petite jupette ça fait quand même beaucoup plus printanier beaucoup plus estival voilà donc c'est pas trop en accord avec la saison ce qui fait que je me dis que si j'arrivais à terminer celle avec le renard ça pourrait être pas mal comme ça j'aurais une autre broderie pour décorer au-dessus du canapé qui serait plus en accord avec la saison et ça me permettrait de mettre en pause le challenge fleurs sauvages pour lequel j'ai un tout petit peu plus de mal à m'y remettre en ce moment et où j'ai mon fameux mon fameux choix cornelien des fils dont je vous ai parlé juste avant voilà donc question que je me pose pour la broderie je ne sais pas encore ce que je vais décider je penche un petit peu pour celle de Marion Romain donc à voir mais je vous en parlerai bien évidemment dans le prochain podcast je vous dirai ce que j'ai choisi en tout cas ça n'enlève rien au fait que je suis très très contente d'avoir terminé cette petite lune et donc il y en aura une bientôt il y aura une nouvelle broderie bientôt sous mes aiguilles je ne sais toujours pas laquelle mais le choix sera fait en temps et en heure on va maintenant passer à la partie crochet et j'ai deux projets dont j'aimerais vous parler le premier je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai offert mais je vous en avais déjà parlé dans un podcast précédent puisque j'avais déjà réalisé une version de ce crochet il y a quelques mois et il s'agit d'une petite tortue de dentition que j'ai réalisé pour ma petite nièce qui est née il y a quelques semaines et que j'ai vue fin septembre début octobre je ne sais plus trop et donc je l'ai offert à ce moment là mais j'ai fait quelques clips que je pourrais vous insérer dans la vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble cette fois-ci j'ai fait la carapace rose pas parce que c'est une petite fille mais parce que j'aimais bien la couleur voilà et j'étais plutôt fière de moi alors c'est vraiment étrange mais avec la tortue au crochet c'est le seul petit animal au crochet que j'ai fait jusqu'à maintenant il y a toujours ce truc de quand je suis dedans je me dis ah mes poings ils ne sont pas parfaits ah là c'est pas très régulier là la couture elle se voit là c'est un petit peu de travers etc et donc quand j'ai le nez dessus je ne suis pas trop emballée parce que je suis en train de faire et je ne trouve pas ça très joli et en fait une fois que l'assemblage il est terminé et que j'ai l'objet fini je suis trop fière de moi et je trouve que ça rend super bien donc voilà je trouvais ça rigolo parce qu'effectivement il y a des fois où j'ai un peu ce côté perfectionniste encore qui ressort et où j'ai envie de défaire et de refaire jusqu'à ce que chaque petite partie soit absolument parfaite et en fait une fois assemblée on ne voit plus trop les petits défauts on voit l'objet fini en règle générale et je trouve que ça rend plutôt bien donc j'étais très contente de moi j'étais contente de l'avoir fini je vous avais montré les tout débuts de la tortue que j'avais commencé je ne sais plus quand mais je vous en avais déjà parlé là elle est terminée elle est offerte donc voilà j'étais contente je me tâtais un peu à en recommencer une nouvelle mais je me disais que bon j'en ai déjà fait deux je peux peut-être mettre ça un peu de côté et entamer des projets nouveaux surtout que j'ai des projets en crochet et donc à la place de me remettre à faire une tortue parce qu'une fois que j'ai eu fini cette petite tortue je me suis dit ah c'était trop bien je refais une pour avoir encore ce sentiment de mais non il faut bien que je m'attaque à ceux que j'ai à des nouveaux projets parce que sinon je fais la même chose en boucle et au final c'est pas très passionnant au bout d'un moment donc j'ai décidé de sortir le kit que j'avais acheté dont je vous avais à parler dans le podcast précédent qui était pour faire un petit sac en crochet donc le patron est juste devant moi je pense il s'agit du sac à main chantier par Anna B. Crochet dont je vous avais déjà parlé et que cette fois-ci j'ai commencé c'était la première fois que je faisais des crânes et squares je n'en avais jamais fait de ma vie donc j'ai un tout petit peu galéré sur les premiers j'ai dû trouver des tutos en ligne pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait parce que dans ma tête c'était pas très clair la différence entre demi-bride, bride, bride double tout ça je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait et une fois que j'ai eu fait deux carrés au crochet je me suis dit ah mais oui mais c'est hyper logique en fait donc ça va beaucoup mieux depuis et quand je me suis lancée j'en ai fait genre 603 jours tellement j'étais motivée donc pour certaines personnes qui crochettent beaucoup ça ne vous paraîtra pas beaucoup pour moi c'était énorme parce que je mets quand même je ne sais pas peut-être une heure à faire un carré avec tous les changements de couleur et tout mais donc voilà j'ai mon petit stache de carré alors sur le tout premier que j'ai fait où est-ce qu'il est ? je vais le reconnaître parce que j'ai rentré les fils voilà sur le tout premier que j'ai fait j'ai rentré les fils j'ai fait ma bonne élève donc je l'ai terminé j'ai tout rentré à l'aiguille j'ai juste laissé comme elle disait dans son patron un morceau de fil pour j'imagine joindre après je ne sais pas trop pourquoi on laisse ce morceau de fil mais bon il fallait en laisser un voilà donc je l'ai laissé j'ai fait mon petit carré et puis au fur et à mesure où ça avance vous voyez je ne rentre plus les fils donc ils sont tous en train de pendouiller et je m'aperçois aussi qu'au fur et à mesure ma tension se relâche ce qui fait que par rapport au premier carré que j'ai fait je ne sais pas si vous allez voir exactement la différence ça ne se verra peut-être pas trop mais voilà ça c'est le premier que j'ai fait ça doit être un des derniers que j'ai fait et il est un peu plus grand il est un peu plus lâche donc je ne sais pas si ça va avoir une incidence si ça va avoir une grosse incidence sur le sac à la fin parce que bon on peut quand même jouer un petit peu avec la largeur du carré en tirant dessus ils s'étendent un petit peu donc on va voir mais toujours est-il que voilà je suis très contente d'avoir réalisé ces petits granny square c'était la première fois que j'en faisais donc ça m'a beaucoup plu il m'en reste encore 6 à faire pour avoir fait la totalité et ensuite ce sera l'assemblage du sac donc je suis loin d'avoir terminé mais je suis très contente d'avoir entamé et je me suis rendu compte que en fait je pouvais rentrer mes fils au fur et à mesure ce que j'ai commencé à faire sur les tout tout derniers voilà donc par exemple ça c'est un des tout derniers que j'ai fait j'ai commencé à rentrer mes fils au fur et à mesure pour en avoir moins donc c'est-à-dire qu'en crochetant je fais suivre mon fil pour que ça soit ça soit coincé dans les nouvelles mailles que je crochette j'ai pas trouvé encore comment faire avec tous les fils mais ça viendra et puis dans le pire des cas les autres je les rentrerai à l'aiguille ça me ferait un peu plus de travail mais c'est pas très grave mais voilà petit projet qui commence à avancer c'est ce fameux sac chantilly de Annabé Crochet et je garde ça dans la petite boîte de kits que j'avais reçu qui est rangée sous la table du salon donc autant dire qu'il n'est pas rangé du tout mais qui traîne dans le salon mais au moins elle est toujours à portée de main pour quand j'ai envie de faire du crochet on va maintenant passer à la partie tricot et j'ai trois projets terminés à vous montrer et deux en cours et on va commencer tout de suite avec un projet que vous avez déjà vu quand il était commencé puisqu'il s'agit de mes chaussettes cosy twist sock de camille du comte boulonson que j'avais fait en test pour elle que j'ai terminé le soir même où j'ai tourné le podcast ou le lendemain où j'ai tourné le podcast d'avant donc je les ai tourné hyper rapidement et je les ai portées énormément déjà depuis d'ailleurs là elles sont mouillées parce qu'elles étaient en train de sécher sur mon étendoir donc je les ai attrapées rapidement pour pouvoir vous les montrer mais je les ai tellement portées qu'en fait elles commençaient à devenir un petit peu grise comme ça en dessous donc je me suis dit qu'il était quand même temps que je les lave ce que j'ai fait et j'attends là maintenant avec impatience qu'elles sèchent pour pouvoir les remettre je les aime à ce point surtout qu'en ce moment il fait quand même assez froid chez nous à l'intérieur donc c'est super agréable d'avoir des chaussettes bien épaisses puisque maintenant qu'on habite dans une maison qui est une maison en pierre elle garde vachement la fraîcheur cette maison donc on sent directement quand il fait plus frais d'aurore ça se ressent à l'intérieur bref c'est super agréable d'avoir des chaussettes un petit peu un petit peu épaisses comme ça donc celle-ci je vous en avais déjà beaucoup parlé je les aime énormément elles se tricotent avec de la laine déca du haut vers le bas elles ont un super motif en torsade sur le devant et je les aime tellement que j'ai proposé à mon chéri de lui en tricoter aussi une paire surtout qu'il me restait en fait de l'alpaca socks que j'avais utilisé pour tricoter les miennes et donc il m'en restait vraiment énormément de quoi faire plus qu'une paire donc je lui ai dit bah écoute si le modèle te plaît et que tu en veux une on choisit tout simplement une autre laine contrastante et puis je t'en tricote une et donc il a accepté immédiatement et il a choisi ce bleu canard comme laine contrastante au départ il existait un petit peu avec un bleu électrique qui était très joli aussi puis finalement il s'est porté son choix s'est porté sur celui-ci parce qu'il s'est dit qu'il arriverait plus facilement à le porter alors c'est des chaussettes donc qu'il porte à la maison donc en réalité je pense que peu importe la couleur qu'il aurait choisie il aurait porté les deux mais c'était la réflexion qu'il a eue donc il a fini par choisir cette couleur là comme les chaussettes se tricotent en déca j'ai dû diviser la pelote en deux pour pouvoir tricoter en double c'est ce que j'avais fait d'ailleurs avec les miennes ça se fait très très bien et donc voici hop la paire de mon chéri j'ai juste passé le talon juste là ce matin j'ai passé le talon ce matin j'ai fini les diminutions du pied donc maintenant il faut que je déroule mon pied ça va être tout droit et puis j'aurai juste la pointe à faire donc j'ai fait qu'une seule chaussette pour le moment enfin j'ai entamé une seule chaussette pour le moment et je sais pas si vous remarquerez mais la tige est un petit peu plus longue que sur ma paire à moi voilà si je mets côte à côte par rapport au talon vous voyez c'est légèrement plus haut sur celle de mon chéri parce que j'ai fait une répétition de torsades en plus parce qu'il voulait que ça lui monte un petit peu plus haut sur le moulet donc voilà j'ai fait une répétition de torsades en plus pour la tige et forcément il faudra que j'en fasse il a le pied plus grand que le mien donc il faudra que je fasse un pied plus long que sur la mienne donc ce sera légèrement plus long mais comme c'est de la déca ça se déroule assez vite et vraiment c'est super agréable à tricoter cette laine là l'alpaca socks elle est toute douce elle est toute fluffy c'est vraiment très très chouette à faire donc voilà je suis sur cette partie là des chaussettes de mon chéri c'est un des projets en cours dont je voulais vous parler pour aujourd'hui deuxième projet terminé dont je voulais absolument vous parler que j'avais mentionné dans mon podcast précédent on reste dans la chaussette il s'agit des chaussettes persis de Marie-Hélix tricote et alors je suis tellement fière de ces chaussettes je ne sais pas si je pourrais exprimer avec des mots à quel point je suis fière d'avoir réalisé ces chaussettes je pense que vous connaissez tous le modèle persis de Marie-Hélix tricote on l'a vu passer partout au moment où il est sorti il est absolument incroyable ce patron de chaussettes en plus c'est pile pour la c'est pile bien là pour la période d'Halloween avec l'automne etc ce petit fantôme il est vraiment beaucoup 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 trop mignon et en plus elle proposait ce patron gratuitement c'était son premier patron chaussettes bref je me suis un petit peu précipité dessus quand il est sorti et j'avais commandé le kit de Bulbe Bizarre pour tricoter ses chaussettes le kit que Pauline de Bulbe Bizarre avait créé en partenariat avec Marie-Hélix tricote dans le kit il y avait un écheveau et deux mini qui correspondaient aux deux couleurs contrastantes donc voilà ce qu'il me reste alors oui j'ai pas de bobinoir à la maison donc c'est toujours des petites pelotes rondes comme ça j'avais tout fait à la main et d'ailleurs j'avais emmêlé les laines j'avais galéré à les mettre en pelote enfin bref voilà petite anecdote quand on a pas de bobinoir enfin remarque vous me direz ça arrive peut-être aussi quand on a le matériel pour mais j'avais fait n'importe quoi et j'avais passé plus de temps à démêler mes laines qu'à les embobiner bref toujours est-il que j'avais commencé ma première chaussette donc au début tout va très bien on fait des côtes un un pour entamer le haut de la chaussette puis on commence à intégrer tout doucement un tout petit peu de jacquard avec cette petite ligne en pointillé blanche ici ensuite on a encore des rangs de jersey avec les trois coloris et puis on attaque enfin le fantôme et c'est là que les choses se sont gâtées parce que j'avais déjà fait du jacquard sur mes chaussettes faux element sock dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et je vous avais dit que j'avais galéré et en fait là j'avais pas du tout envie de faire la même erreur donc je laissais pas mal de mou à mon fil et sur les premiers rangs ça s'est très très bien passé et en fait au moment où les parties de jacquard s'agrandissaient au niveau du corps de persil j'arrivais toujours à passer mon pied mais mes changements de fil mes croisements de fil étaient vraiment ultra visibles parce que je croisais toujours au même endroit ce qui faisait que j'avais une ligne orange sur tout le milieu du corps de persil ce qui était très très moche une fois porté donc j'ai tout détricoté enfin j'ai détricoté jusqu'au haut de la tête de persil et j'ai recommencé j'ai recommencé mais en faisant les croisements à des endroits différents sauf que je sais pas pourquoi j'ai tout fait à la suite et je devais être un peu énervée la deuxième fois où je l'ai tricoté en me disant ah mais t'es vraiment touteux tu pouvais pas prévoir qu'il fallait que tu fasses tes croisements de fil à d'autres endroits la 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 loup voilà je me suis énervée contre moi même et donc j'ai pas fait gaffe à ma tension de fil et j'ai retricoté une grosse partie du corps de persil j'ai essayé ma chaussette et elle ne passait pas mon talon donc à ce moment là autant vous dire que j'étais un petit peu énervée j'ai tout défait enfin encore une fois j'ai défait voilà jusqu'en haut jusqu'au haut de la tête de persil et j'ai laissé mes chaussettes en attente en me disant bon bah je m'y remettrai plus tard et en fait le plus tard a attendu bien deux semaines avant que j'ai le courage de m'y remettre et j'ai fait ça un après midi où je travaillais pas et en gros après chaque rang j'essayais ma chaussette pour voir si ça passait le talon pour voir si on voyait mes fils etc donc ça m'a pris ça m'a vraiment pris du temps de tricoter ce petit fantôme mais une fois que je suis arrivée en bas j'étais tellement fière de moi j'étais vraiment vraiment super contente donc voilà l'histoire de cette première chaussette et la partie où je suis un tout petit peu alors c'est pas du tout contre le patron ou contre la laine ou quoi que ce soit mais il y a eu un endroit dans la petite pelote de blanc où il y avait un petit morceau de laine qui était un peu plus épais que les autres et je me suis dit oui mais c'est pas grave ça se verra pas ce sera sur l'arrière de la chaussette ça va passer et en fait en enfilant ma chaussette ce petit morceau de laine ressort sur le devant du fantôme et se voit donc voilà j'ai fait ma feignante en me disant je coupe pas pour refaire un morceau pour rentrer mon fil et puis pour reprendre un morceau de laine pour enlever ce petit passage ce que j'aurais quand même dû faire parce que du coup j'ai un petit endroit sur un des côtés du fantôme persil où j'ai un petit morceau de laine qui est un peu plus épais que les autres et qui ressort et donc encore une fois on reste là dessus ça va être le thème de la vidéo mon petit côté perfectionniste se dit ah non mais c'est pas c'est pas nickel nickel mais tant pis maintenant que la chaussette elle est terminée je vais pas tout redéfaire juste pour ce petit bout là c'est hors de question donc au moins on verra que c'est du fait main ça va être tout l'intérêt de cette chaussette et puis j'ai quand même trois petits persils qui sont qui sont super jolis qui sont super mignons donc je vais pas m'arrêter à ça mais voilà sur le coup je me suis dit t'as été un peu teuteux t'aurais dû couper ton fil t'aurais pas dû faire ta feignante en fait surtout que ça faisait trois fois que tu le refaisais ton fantôme donc en fait t'aurais pu prendre 30 secondes de plus pour faire ça mais bon tant pis et après pour le reste de la chaussette et bah là pour le coup super simple talon à gousset talon oeil de perdrie je crois c'était la première fois que je le faisais je m'en faisais tout de suite une histoire et en fait c'est super simple c'est le même principe que le talon à gousset renforcé sauf que au lieu de glisser toujours la même maille on alterne les mailles qu'on glisse donc vraiment hyper facile et pour le pied j'ai fait la même chose que Camille du Controulunson parce que j'ai vu sa vidéo juste avant que je passe à mon pied et en fait elle disait qu'elle avait diminué son pied plus que ce qui était indiqué sur le patron pour retomber parce que l'histoire c'est que quand on commence à faire le jacquard si je le dis dans ce sens là ce sera peut-être plus compréhensible quand on commence à faire notre jacquard on augmente notre ombre de maille pour que ce soit plus facile ensuite de passer son pied etc pour avoir plus d'aisance au niveau de la chaussette et plus de marge de manœuvre au niveau de la réalisation du jacquard donc ce qui fait que moi qui ai choisi la taille de chaussette 64 mailles je me suis retrouvée avec 72 mailles sur mes aiguilles au moment où j'ai réalisé mon jacquard et j'ai eu peur que ce soit trop grand de continuer à tricoter tout mon pied avec 72 mailles au lieu de 64 donc une fois que j'ai eu passé mon talon et qu'on fait les diminutions pour former le pied de la chaussette au lieu de m'arrêter à 72 mailles comme ce qui était préconisé dans le patron j'ai continué mes diminutions jusqu'à retrouver 64 mailles sur mes aiguilles pour terminer mon pied voilà c'est la seule modification que j'ai faite au patron sinon j'ai vraiment suivi à la lettre les indications de Marie Elix et c'était vraiment hyper bien expliqué très très clair il n'y a rien à redire sur le patron les seules difficultés que j'ai eues c'était vraiment lié à ma propre pratique de tricoteuse et au fait que je suis débutante en jacquard et pas du tout aux explications du patron et ensuite j'ai terminé voilà avec des diminutions sur la pointe un grafting que je trouve que j'ai plutôt bien réussi que je trouve assez invisible et je suis vraiment très très fière de cette chaussette et une fois que je l'ai eu terminé et que je me suis aperçu qu'en fait je m'étais fait tout un monde de pas grand chose j'ai entamé la deuxième dans la foulée et pour le coup la deuxième je pense qu'en 4 jours je l'avais finie donc voilà je suis très très fière de ces chaussettes je les trouve vraiment extrêmement belles et je suis super contente de les avoir finies avant Halloween et de pouvoir les mettre là pour la période je les ai lavées j'ai profité d'avoir lavé toutes mes chaussettes que je mettais tout le temps en ce moment pour laver celles-ci en même temps donc elles sont encore légèrement humides elles ont encore besoin de sécher un tout petit peu avant d'être portable mais voilà j'ai très hâte de les mettre pour la première fois je les ai essayées bien sûr elles me vont tout est nickel tout ça tout ça mais j'ai vraiment très très hâte de pouvoir les mettre je les trouve super jolies le patron est vraiment super bien fait les laines de Pauline sont absolument magnifiques c'était un vrai bonheur à tricoter bref j'ai que du bien à dire de ces chaussettes et je suis vraiment très contente de ce petit projet qui était très très fun le dernier projet tricot terminé dont je voulais vous parler est ce petit bonnet le Oslo Hat édition Moher de Petite Knit et encore une fois vous deviez vous douter qu'il arriverait sur mes aiguilles puisque je vous avais présenté la laine que j'avais acheté en Norvège pour le réaliser le voilà donc terminé je suis extrêmement satisfaite du résultat je trouve que la couleur et le rendu de la laine est vraiment très très joli donc pour le tricoter j'ai utilisé la laine Camarose couleur Warm Rose 50% lama et 50% laine vierge et j'ai doublé avec de la Kid Silk de Drop c'est le coloris numéro 33 alors pour la Camarose j'ai utilisé un tout petit peu moins d'une pelote donc il me reste une pelote complète et pour la Kid Silk j'ai utilisé un tout petit peu plus d'une pelote de mohair voilà donc en termes de quantité je trouve que c'était pas un bonnet qui était très très gourmand finalement ce qui est plutôt pas mal parce que du coup j'ai des restes pour faire autre chose je ne sais pas encore ce que je vais faire avec mais toujours est-il qu'ils sont là et en termes de construction j'ai trouvé que c'était ultra intéressant la manière dont c'était formé puisque c'est principalement de la maille endroit c'est que de la maille endroit en fait et des diminutions pour former le dessus du bonnet et donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on monte un certain nombre de mailles et on tricote en circulaire en maille endroit pendant un certain nombre de centimètres et ensuite on vient plier notre tricot en deux et rejoindre notre rang de montage avec le rang qu'on est en train de tricoter ce qui fait que ça double l'épaisseur du bonnet sur le bas donc cette partie-ci en bas elle est doublée elle a été cousue ensemble alors ce que moi j'avais fait c'est que j'avais fait un montage provisoire au crochet en sachant que du coup je devrais récupérer les mailles du montage pour les rejoindre avec le rang que j'étais en train de tricoter je trouvais que c'était plus facile donc voilà ce que j'avais fait ce qui fait que ça a été très très simple j'ai pas eu besoin de relever de maille et ensuite on vient tricoter quelques rangs encore en maille endroit avant de retourner notre ouvrage avec un rang raccourci à l'allemande ce qui fait que ça crée ces petits rangs de points mousses ici sur l'endroit du bonnet qui permettent de venir rabattre notre double épaisseur assez facilement et donc ça veut dire que quand on porte le bonnet il y a une triple épaisseur au niveau des oreilles donc autant dire qu'il est extrêmement chaud et ensuite on continue pendant encore un certain nombre de centimètres à tricoter en maille endroit et puis on attaque les diminutions qui forment donc une croix sur le dessus du bonnet avant de venir serrer les dernières mailles pour faire ce petit rond tout million là sur le dessus du bonnet c'est vraiment très joli les finitions sont vraiment très sympas et je trouvais que ce serait cool de rajouter une petite étiquette sur le devant donc j'ai trouvé des étiquettes chez Lil Weasel à Paris j'y suis retournée pour l'anniversaire d'une copine il y a quelques semaines et donc j'en ai profité pour acheter des étiquettes et je l'ai cousue et bien hier soir sur le devant du bonnet donc le bonnet était terminé depuis un certain temps déjà mais je voulais juste rajouter cette petite étiquette devant et là je trouve que vraiment il fait fini il fait presque vous savez bonnet qu'on pourrait acheter un petit peu en magasin donc j'en suis vraiment très très fière c'était mon premier bonnet j'ai trouvé que c'était ultra facile à faire et je trouve que le rendu est vraiment ultra chouette alors l'étiquette baille un peu quand le bonnet n'est pas porté mais c'est fait exprès parce que quand il est porté en fait il est tendu sur ma tête donc forcément l'étiquette se tend et à ce moment là il n'y a plus du tout cet effet de baillement qu'il peut y avoir quand le bonnet est juste présenté comme ça et alors avec ce bonnet j'ai eu une une petite mésaventure parce que je trouvais quand ma copine l'avait tricoté qu'il baillait vraiment beaucoup en fait qu'il y avait vraiment beaucoup de mousse sur le dessus du bonnet et donc je m'étais dit ce que je vais faire c'est que je vais tricoter un tout petit peu moins de hauteur avant d'attaquer les diminutions sur le dessus comme ça j'aurais pas cet effet où ça pendouille vraiment beaucoup parce que j'avais pas envie d'un bonnet qu'on puisse rabattre derrière c'était pas du tout l'idée et donc je me suis dit bon allez 2-3 cm en moins ça devrait le faire et sauf que je ne sais pas comment je me suis débrouillée quand j'ai mesuré mon truc mais j'ai pas tricoté 2 cm en moins j'ai tricoté 5 cm en moins ce qui fait que quand j'ai eu terminé mon bonnet et que je l'ai enfilé alors que je venais de couper tous mes fils et de rentrer tous mes trucs et tout ça et bien en fait je me suis aperçue que ça me moulait le crâne mais alors vraiment j'étais pas du tout fan du rendu final on aurait dit que j'avais pas de cheveux que c'était vraiment collé à mon crâne enfin c'était c'était un style qui me plaisait pas du tout et donc je me suis dit ah non ça me plaît pas bon tant pis c'était un soir je finissais un soir en regardant une série avec mon chéri je me suis dit bon tant pis je laisse comme ça je dors dessus et je vois demain si je défais ou pas et le lendemain j'ai réessayé le bonnet et je me suis dit non ça me plaît vraiment pas comme ça tant pis je détricote donc j'ai détricoté jusqu'à avant les diminutions et puis j'ai rallongé un peu la tête du bonnet avant de revenir le refermer et cette fois-ci je suis beaucoup plus satisfaite du rendu final donc il a ce côté où il baille un tout petit peu mais c'est juste bien pour que ce soit pas complètement moulé à mon crâne et qu'on ait l'impression que j'ai pas de cheveux et que je suis chauve et qu'on voit complètement la forme de mes os bref j'étais pas fan du tout de ce truc là donc là je trouve que c'est beaucoup plus saillant et je suis très contente d'avoir pris cette décision mais encore une fois c'était une erreur qui était totalement liée à moi et à la manière dont j'ai mesuré je sais pas comment je me suis débrouillée mais du coup on voit un peu l'endroit où j'ai fait mon changement de fil j'ai mal rentré mes fils je pense qu'il faudrait que je regarde ça mais il y a une petite maille ici qui est un petit peu irrégulière par rapport aux autres donc ça se voit mais je pense que je le vois parce que je le sais mais qu'en vrai de là où vous êtes clairement vous voyez rien voilà mais donc du coup oslorettes de petite knit un bonnet ultra facile à tricoter très agréable zéro cerveau qu'on peut totalement faire en discutant qu'on peut faire devant la télé sans problème enfin bref c'était vraiment un chouette projet très très chaud que j'ai hâte de pouvoir mettre maintenant qu'il commence à faire un petit peu plus frais je pense que ça va être bientôt possible j'aime beaucoup le choix de couleurs j'aime bien le côté un peu pelucheux du mohair comme ça je trouve que c'est super joli donc voilà très contente de ce petit projet le dernier projet tricot dont je voulais vous parler est un gilet que j'ai commencé pour mon chéri en 2018 donc ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je l'ai commencé c'est un modèle qui vient du catalogue de fil d'art automne-hiver 2017-2018 voilà ce magazine là et c'est ce gilet là que je suis en train de lui faire que je suis en train de lui faire donc depuis des années je l'ai ressorti parce que je me suis dit qu'il était grand temps que je le termine puisque j'avais commencé donc à le tricoter et j'avais réalisé hop le dos du gilet donc il y avait tout le dos du gilet que j'avais fait c'est un gilet qui est entièrement avec des côtes avec du poindri avec des torsades enfin bref il y a énormément de motifs différents donc les côtes sont en bas bien évidemment mais tout le reste c'est de la torsade c'est du poindri c'est plein de motifs un petit peu différents qui font qu'il est complètement texturé et j'avais fait donc le dos j'avais aussi réalisé les deux demi-devant alors je pense que ça ça doit être le demi-devant droit du coup et j'avais fait le demi-devant voilà le demi-devant gauche voilà les deux demi-devant que j'avais terminé et j'avais commencé hop les manches et je m'étais dit pour ne pas avoir le problème du syndrome de la deuxième manche parce qu'à cette époque là j'avais commencé à regarder des podcasts de tricot et il y avait beaucoup de podcasteuses qui disaient qu'elles avaient le syndrome soit de la deuxième chaussette soit de la deuxième manche et qu'à chaque fois elles en faisaient une mais qu'elles n'arrivaient pas à faire la deuxième ou qu'elles ne se motivaient pas pour faire la deuxième ou alors que les deux manches ou les deux chaussettes n'étaient pas toujours exactement pareilles parce qu'elles comptaient pas toujours très bien leur rang etc enfin je ne sais plus exactement ce que c'était mais bon il y avait eu des trucs comme ça je m'étais dit je vais faire ma petite maligne je vais entamer les deux manches en même temps ce que j'ai fait voilà donc j'ai entamé les deux manches en même temps donc chacune étant rattachée à sa petite pelote et je me suis arrêtée là et ça fait maintenant cinq ans que ce gilet en est à ce stade et qu'il n'avance absolument pas parce que je suis arrivée à un moment du patron où je suis un peu coincée en fait pour réaliser les manches il faut suivre donc une grille pour réaliser le motif et dans le patron ils vous disent tous les X rangs augmentés d'une maille de chaque côté très bien sauf que les augmentations le nombre d'augmentations que je vais faire sur la totalité des manches ne me permet pas dans le motif de la grille de bien rejoindre à l'arrière pour que le motif se suive et que la couture tombe bien sur un moment où le motif va se rejoindre correctement donc en gros c'est comme si je terminais au milieu d'une torsade où il y a du point de riz et d'une torsade pleine et que je devais coudre ensemble derrière ce qui va faire un rendu extrêmement bizarre extrêmement laid et pas du tout saillant donc je m'étais arrêtée là en me disant bon je reprendrai ça plus tard parce que je tricotais ce pull au moment où on habitait en Australie et on allait repartir de l'Australie au moment où j'étais en train de faire les manches donc j'avais pas du tout envie de me prendre la tête avec ça donc j'avais glissé ça dans la valise et je m'étais dit je le reprendrai plus tard je ne l'ai jamais repris il est bloqué à cet endroit là depuis donc 5 ans et là cette fois-ci je me suis dit vous savez quoi je le ressors donc ça fait 3 semaines que je l'ai ressorti qu'il est posé à côté de mon canapé et qu'il attend que je m'y remette bien sagement pour que je continue mais il faut que je trouve une solution à mon problème d'augmentation donc que j'essaye peut-être de voir sur la grille si je peux pas faire en sorte de compléter avec 2 parties différentes peut-être de la grille pour que ça se rejoigne bien je sais pas si vous comprenez mon histoire de couture mais en gros comme ce gilet se tricote à plat il va forcément falloir que je couse mes manches pour en faire des pour en faire des cylindres pour qu'ils puissent passer les bras tout simplement et sauf que si ça ne correspond pas de chaque côté de ma manche et bah ma couture elle va arriver à un moment donné où le motif ne se rejoint pas donc ça va pas être très joli même si ce sera sous les bras c'est pas super agréable d'avoir un truc qui fait pas fini comme ça donc je trouve que pour ça le patron il est pas super bien expliqué et il va vraiment falloir que je me penche sur la question pour pouvoir le terminer parce que là c'est vraiment bête j'ai les manches à finir il doit me rester le col à tricoter et puis la boutonnière à faire et après il faut coudre toutes les pièces ensemble et en gros il est fini mais j'ai fait le plus gros vraiment j'ai fait ces 3 énormes pièces j'ai commencé les manches enfin bref il reste plus grand chose et en plus c'était censé genre être un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de noël donc autant vous dire qu'il l'attend toujours et il m'en parle régulièrement en plus donc j'aimerais bien pouvoir lui terminer j'aimerais bien pouvoir m'y remettre et je me dis que si je vous en parle ici peut-être que ça me donnera le courage ou le petit coup de pied aux fesses vous voyez qu'il me faut pour que je m'y remette vraiment et que je m'y penche et j'aimerais bien au moins terminer ces manches et je suis sûre que même si le patron n'est pas super bien expliqué je m'étais vraiment lancée là-dedans en me disant oui ça va aller j'ai fait un pauvre pull avant je vais m'en sortir mais en fait c'était ultra compliqué je me souviens que j'avais déjà galéré pour faire le reste alors les manches ça m'avait vraiment bloqué donc voilà mais je pense que maintenant si je m'y remets je devrais pouvoir réussir à trouver un truc même si pour que ça se termine bien bref voilà donc je vous le montre il est là il est entamé les aiguilles d'ailleurs ont commencé à plier sous le poids du truc et sous le transport tellement voilà tellement ça fait longtemps qu'elles sont qu'elles sont rangées dans une pauvre petite pochette qui est trop petite pour elles mais bref en plus il devrait être vraiment sympa une fois terminé le modèle était vraiment cool il avait choisi ça c'était vraiment super joli donc je me dis que ça pourrait être pas mal que j'arrive à lui finir surtout que là on va rentrer normalement dans les mois un peu plus frais donc ça pourrait être chouette qu'il arrive à le porter cet hiver que je le finisse pour Noël par exemple ça pourrait être une jolie surprise que j'arrive à lui terminer pour Noël à voir voilà donc je vous le montre et la laine que j'utilise c'est de la laine fil d'art donc à l'époque j'avais acheté ça j'avais dû commander ça je sais même pas si c'était pas mes parents quand ils étaient venus nous voir qu'ils me l'avaient apporté je sais plus comment ça s'était fait exactement mais du coup c'est pas du tout enfin c'est pas du tout de la laine naturelle c'est 66% viscose et 34% de polyester je sais même pas si ils en vendent encore de la laine comme ça qui se tricote donc en 6 c'était très grosse aiguille là que j'ai est-ce que c'est du 6 que j'ai ? je ne sais même plus je vois même plus le numéro sur l'aiguille mais oui c'est des c'est des grosses aiguilles et c'est le coloril voilà mais bon c'était la laine en fait qui était préconisée dans le patron j'avais pris je ne sais plus combien de pelotes il m'en reste encore pas mal d'ailleurs je ne sais même pas s'il ne va pas m'en rester une fois que j'aurai terminé et c'était le premier le premier tricot aussi pour lequel j'avais réalisé un échantillon d'ailleurs c'est drôle il faut que je vous le montre où est mon sac ? hop voilà l'échantillon que j'avais fait j'avais fait un échantillon comme ça pour voir si ma manière de tricoter correspondait à ce qui était préconisé par le patron et alors en voyant mon échantillon comme ça je me demande comment j'ai fait pour arriver à savoir j'ai dû je pense recompter mon nombre de mailles pour réussir à déterminer ce qui correspondait à 10 sur 10 cm je ne suis même pas sûre en plus d'avoir 10 cm en hauteur bref j'avais voulu faire un truc et je ne suis pas sûre d'avoir fait exactement ce qu'il fallait bon voilà toujours est-il que le reste du gilet ça avait été plutôt bien mais il est en attente et ce serait cool que j'arrive à le finir un jour voilà d'où le fait que je vous en parle d'ailleurs en parlant de choses que j'ai envie de partager avec vous et avant de passer à la partie acquisition de la vidéo j'ai très envie de monter un plus gros projet pour moi parce que c'est très fun de faire des bonnets et des chaussettes et tout ça et je suis toujours très contente quand c'est terminé mais j'ai envie de repasser à quelque chose d'un petit peu plus important parce que là j'ai plus du tout envie de tricoter le débardeur il fait trop froid donc je garde ça pour l'année prochaine et j'ai vu passer le Whitmore sweater que je trouve absolument magnifique le problème c'est que je ne sais pas dans quelle couleur est-ce que je le tricote j'hésite entre plusieurs choses et je me dis que peut-être vous pourriez m'aider à décider en gros j'hésite entre une couleur un petit peu caramel un petit peu chaude entre un nude donc un rose très 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 pâle vraiment voilà nude ou entre un un beige blanc cassé à speckles dans tous les cas je le ferai je pense avec du mohair parce que j'aime vraiment beaucoup le rendu de ce pull avec le mohair mais je ne sais absolument pas quelle couleur faire et je me dis que je commanderai bien la laine dans quelques jours mais il faut que je me décide sur une couleur voilà donc si jamais vous avez une préférence ou que vous vous dites oh ça dans ce coloris là ça pourrait être sympa n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me faire part de vos expériences avec ce pull parce que vraiment il me tente énormément je trouve que la dentelle est absolument magnifique sur ce modèle je l'ai vu passer plusieurs fois et à chaque fois les versions sont toutes plus belles les unes que les autres mais je n'arrive pas à me décider entre ces trois couleurs là donc le caramel un petit peu chaud le nude ou alors le blanc cassé beige à speckles je ne sais pas trop voilà donc n'hésitez pas à me dire peut-être que ça m'aidera à décider sachant que si je m'attaque à ce pull ce serait bien que j'ai quand même avancé le gilet de l'amoureux à côté parce que sinon je vois très bien le truc de oh bah j'ai commencé un pull pour moi donc du coup j'ai laissé ton gilet de côté il va encore patienter voilà il faut que j'arrive à trouver l'équilibre quand même ce serait pas mal ouais surtout que je vais vous parler d'acquisition donc que j'ai faite dans le domaine de la laine et du crochet et voilà j'ai acheté il y a très peu de temps dans ce livre les petits animaux de Kukkei je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça mais je vais le lire comme ça que j'ai trouvé dans un mondial tissu j'y avais été avec mon chéri pour acheter du tissu pour faire les petites citrouilles ah bah d'ailleurs les petites citrouilles que je vous ai montré dans le vlog de la semaine dernière voilà j'ai fait une petite citrouille comme ça avec le tissu que j'ai acheté un peu en moumoute là en bouclé voilà et donc en allant acheter ce tissu je suis tombée sur ce livre d'ami rugumi donc de Kukkei et je l'ai feuilleté j'étais avec mon chéri et on est tombé sur un patron le patron du poisson que je vais vous retrouver qui s'appelle le fluffy le fougou et autant vous dire que mon homme a complètement craqué sur cet ami rugumi et qu'il m'a dit on prend le livre juste pour que tu puisses me faire ce poisson voilà déjà le nom il a adoré un fougou il a trouvé ça très très rigolo et il s'est dit que ce serait une super décoration de bureau sachant que en réalité je n'ai pas pris le livre juste pour faire ce patron là tous les amis rugumi qui sont présentés à l'intérieur sont vraiment extrêmement jolis il y a plein plein de très belles choses avec plein d'amis rugumi qui sont vraiment très mignons voilà si je vous en montre un autre par exemple celui-ci qui est vraiment super chou je vous ferai des petits inserts du livre pour vous montrer des patrons qui sont proposés mais c'est vraiment très très mignon toujours est-il que le fougou a tapé dans l'oeil de mon amoureux et donc il m'a directement acheté les cotons qu'il fallait pour le réaliser donc en prochain projet crochet vous voyez ce ne sera pas une tortue c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait il va falloir que je passe à autre chose il faudrait que je fasse un fougou pour mon chéri donc autant vous dire qu'entre les chaussettes le gilet et le fougou pour mon chéri il y a plein de choses qui doivent arriver là dans les prochaines semaines normalement et qu'il est très impatiente pour toutes pour tous ses projets donc il va falloir que je m'y mette on reste dans le crochet côté acquisition j'ai commandé et reçu ce petit kit de chez Anna B. Crochet donc qui est la même créatrice je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que j'utilise avec laquelle chez laquelle chez laquelle qui est la même créatrice chez laquelle j'ai commandé le sac chantier que je suis en train de réaliser dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo et donc elle organise en ce moment même un cal crochet et elle fait des lives le lundi soir et le jeudi soir à 21h sur sa chaîne Instagram où elle crochette avec nous on ne sait pas encore ce que ça va être il y a eu je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas fait que ça vous tente vous pouvez aller voir les vidéos en replay sur sa chaîne mais donc on a commencé enfin elles ont commencé à crocheter déjà les modèles qui sont proposés par Anna moi je n'ai pas encore commencé parce que en fait le soir à 21h en général je suis avec mon homme et on regarde un truc tous les deux où on est ensemble donc je n'ai pas envie de me mettre sur mon téléphone et de faire quelque chose juste dans mon coin et de l'exclure complètement de ma soirée mais les lives sont disponibles en replay sur la chaîne Instagram de Anna et donc je pense que je vais me mettre dans les prochaines semaines et que je vais réaliser ces petits patrons crochets qu'elle proposait donc c'est un cas de mystère je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler mais j'aimais énormément les couleurs qui étaient proposées ces couleurs un petit peu beige blanche dorée je trouvais que c'était hyper intéressant en fait de marier toutes ces matières différentes parce que la pelote de laine elle est un petit peu plus un petit peu plus fluffy ça ressemble presque un peu à bah c'est de la laine en fait donc voilà avec des petits je ne sais pas comment vous expliquer c'est pas du mohair mais ça donne un petit peu cette idée là il n'y avait pas d'étiquette dessus et vous voyez il y a ce côté vraiment très dufteux très un peu poilu très très doux qui est vraiment super sympa et le doré à côté de ça il a ce côté plus métallique donc je trouvais que c'était très joli de marier les deux ensemble et puis bien évidemment il y a du coton donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois que les petits les petits objets seront crochetés je pense que ça va être vraiment très très mignon il y avait dans le kit aussi deux petits boutons en bois donc je ne sais pas à quoi ils vont bien pouvoir servir on verra mais je pense que ça devrait être sympa de toute façon on est rarement déçu avec les modèles de crochet que Anna propose donc je pense que ça va être cool de crocheter ça il va falloir que je le mette donc c'est encore un projet supplémentaire au crochet qui devrait arriver dans les prochaines les prochaines semaines et enfin la dernière acquisition laine dont je vais vous parler aujourd'hui c'est ce kit de Bulbe Bizarre oui encore un kit de Bulbe Bizarre qui est sorti quelques jours après le kit des chaussettes Persi que j'ai acheté donc en gros j'ai acheté le kit des chaussettes Persi et genre 4 jours plus tard j'ai repassé une commande chez Bulbe Bizarre pour prendre ce kit là parce que je l'ai vu arriver sur son compte Instagram j'ai trouvé que les couleurs étaient absolument magnifiques et j'ai complètement craqué dessus donc c'est le kit H7 manoir hanté qui est absolument sublimissime je l'ai pris en version Stelina donc en plus il y a voilà ce petit fil de Stelina un petit peu qui donne du brillant à la laine dans le violet et dans le vert j'adore c'était super joli j'ai pas voulu laisser passer ça donc j'en ai pris un mais je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais pouvoir tricoter avec j'ai vu plusieurs modèles de chaussettes passer je sais que Lissandre en a sorti un peut-être les chaussettes Fais-moi peur je crois de Lissandre Bourdin et il y a aussi les chaussettes avec les chauves-souris de Stone Needs qui sont un petit peu dans le style Halloween et qui pourraient bien correspondre à ce type de laine mais je ne sais pas encore si je vais me porter sur un de ces deux modèles pour tricoter cette laine là tant que j'ai pas de vrai coup de coeur je pense sur un modèle de chaussettes je vais pas l'entamer je vais la garder donc ce sera peut-être pas pour cette année ce sera peut-être pour l'année prochaine en attendant elle est posée dans mon petit panier à laine qui se remplit doucement de superbes échevaux et je la vois tous les jours et ça m'apporte beaucoup de plaisir et de bonheur et je ne doute pas qu'un jour je trouverai quelque chose à tricoter avec d'ailleurs si vous avez des suggestions n'hésitez pas à m'en faire part peut-être que je vais avoir le déclic avec un modèle que vous proposerez mais voilà je trouvais qu'il était vraiment super joli j'ai complètement craqué dessus et à la base je crois que Pauline le prévoyait pour tricoter une version un petit peu plus effrayante des chaussettes Persi mais je pense pas me relancer dans un modèle des chaussettes Persi avec ça j'ai envie de faire autre chose donc voilà donc pour le moment je la garde bien précieusement elle est absolument magnifique je l'adore je la trouve trop trop belle c'est sûr que je la tricoterai à un moment donné mais je n'ai pas encore trouvé quel modèle je vais faire on arrive à la fin de cette vidéo je vous ai parlé de tous les projets que j'ai fait que j'ai entamé ou sur lesquels mon attention se porte ces derniers temps je vous ai aussi parlé de toutes les acquisitions récentes que j'ai fait toujours dans le thème du tricot du crochet de la couture j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez passé un agréable moment en tout cas moi j'étais très contente de me poser et de refaire une vidéo un petit peu plus blabla et j'ai l'impression en plus que plus ça va plus je parle et je parle et je parle et je parle donc j'espère que les vidéos ne sont pas trop 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 longues mais voilà j'ai l'impression en fait de parler à des copains de tout ce que je suis en train de faire et comme je suis un petit peu excitée à chaque projet que je vous présente j'ai envie de rentrer dans tous les détails donc j'espère que ce format vous plaît en tout cas moi c'est des vidéos que j'aime beaucoup tourner je vous remercie donc d'être restée jusqu'au bout je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo j'ai l'impression d'avoir regardé beaucoup trop de podcasts de tricoteuses ces derniers temps parce que j'entends l'eau de moiselle ou j'entends je crois que c'est Steph Nitz aussi ou une fille à paillettes qui termine ces vidéos comme ça voilà donc je m'entends dire ce qu'elles disent aussi c'est là où j'ai l'indice que ces derniers temps j'ai regardé beaucoup trop de podcasts de vidéos bref je ferme la parenthèse en tout cas je vous souhaite un très bon moment et je vous dis à la prochaine et je vous dis